Musique Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube L'Otto de 316 Habiter l'intérieur, vivre à l'extérieur, bien habiter, mais vivre Donc aujourd'hui on va vraiment se réaliser sur habiter l'intérieur Et tout simplement vous partager 2-3 astuces que j'ai observées Que j'ai entre guillemets développées dans l'appartement Pour avoir tout simplement moins chaud Le meilleur sirop du monde, le sirop à la violette C'est le meilleur, 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 meilleur Hum, ça va fraîcher, c'est trop bien Alors, pour vous expliquer mes astuces Je vous propose en fait de partir sur une journée, voilà, typique Donc il est 7h, 8h, 9h Ce que vous faites tout de suite, en tout cas moi ce que je fais C'est que j'ouvre en grand, si ce n'a pas été dit pendant la nuit J'ouvre en grand les fenêtres, les ouvertures en fait, vers l'extérieur C'est-à-dire porte-fenêtres, fenêtres normales, vasistas, petites fenêtres J'ouvre tout en grand, voilà en tout cas un maximum d'ouvertures à l'extérieur Je les ouvre en grand tout simplement pour qu'il y ait un courant d'air Et que l'air frais, ou plutôt l'air moins chaud Circule au sein de l'appartement, au sein de la maison Et ça déjà, ça va faire quelque chose Voilà, dès le matin, ouvrez en grand les ouvertures à l'extérieur Pour vraiment profiter, on va dire, de la fraîcheur du matin Si possible, même déjà vers 6h, 7h, donc ça fait lever un petit peu tôt Si on n'est pas très lève tôt Mais au moins, on profite vraiment de l'air frais jusqu'à peu près, allez, 10h Alors ce qui va être intéressant, c'est qu'à partir de 10h à l'année, même plutôt 11h On va commencer à sentir la chaleur qui monte Tranquillement, on va commencer à sentir la chaleur qui monte Et ce qui est vraiment important, et je crois que ce dont on ne parle pas assez souvent En fait, finalement, lorsqu'on parle un petit peu de rafraîchir l'intérieur C'est qu'on ne parle pas assez de l'habillage des fenêtres En tout cas, j'ai l'impression Par exemple, c'est quelque chose qui est tout bête Si vous avez des rideaux et que vous avez l'habitude de tirer vos rideaux Lorsqu'il fait chaud, c'est l'été, c'est très bien Mais n'oubliez pas, par exemple, si vous avez des rideaux thermiques Qui gardent une bonne isolation en hiver De les changer en été Donc si vous avez donc de l'habillage de fenêtres, des rideaux, du voilage Choisissez les nombres de matières naturelles Donc du lin, du coton Évitez les matières synthétiques Surtout des couleurs claires Du blais, du blanc, je ne sais pas moi Ou du gris très clair Tout simplement pour réfléchir la lumière du soleil vers l'extérieur Et non pas la garder prisonnier dans le tissu de votre voilage Et qui du coup, rendrait un petit peu la pièce encore plus chaude Donc là, les rideaux, la bière ou la fenêtre C'est hyper important Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est hyper important Surtout si vous laissez vos fenêtres ouvertes en grand Si, comme moi, vous n'avez pas fait encore l'habillage de vos fenêtres De vos ouvertures Ce qui est un petit peu dommage Alors je vous conseille soit d'aller à Lebrun Merlin D'acheter des voilages Ça ne coûte pas hyper cher Comme je vous disais, dans des matières plutôt naturelles Dans des couleurs claires Et sinon, si comme moi, vraiment, vous n'avez rien Et que vous voulez faire du système D Moi, j'ai tout simplement récupéré du vieux textile Des vieux draps, des vieilles pousses de couettes Qui sont là Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement Les rincé, les imbibé d'eau De l'eau fraîche, bien sûr Et je vais venir les accrocher au niveau des ouvertures Des portes-fenêtres vers l'extérieur Donc là, comme je vous l'ai dit Il est à peu près déjà 11h, 11h30, midi Ça, ça va être vraiment important Les imbibé d'eau Pourquoi ? Parce que je vais les accrocher Alors vous verrez, en fonction de là Vous habitez de votre appartement Vous avez parfois déjà des portes-rideaux Des accroches-voilages Qui sont déjà mis en fait Et vous n'aurez plus qu'à venir suspendre En fait, votre textile bien humide Alors pourquoi humide ? Tout simplement parce que ça va vraiment rafraîchir la pièce Du coup, du linge humide Vous verrez que ça va faire comme une espèce de barrière Par rapport à l'air extérieur beaucoup plus chaud Déjà, la chaleur ne va pas s'engouffrer facilement Ça va faire de l'ombre Et puis surtout, s'il y a un petit peu de vent à l'extérieur Qui va pousser votre linge humide, suspendu Sur votre ouverture, votre porte-fenêtre, pardon Vous allez sentir très vite du frais Alors ça ne va pas être piquant, on est d'accord Mais par contre, j'ai vu la différence avec cette technique Et sans cette technique Sans cette technique, les fenêtres, les ouvertures, grand ouvertes La chaleur s'engouffre, les courants d'air, même s'il y a du vent à l'extérieur Là, ça devient chaud Par contre, avec cette technique du coup du linge humide Là, on sent la différence énorme D'ailleurs, si vous avez des rideaux ou du voilage N'hésitez pas à, pourquoi pas, vaporiser un petit peu d'eau Donc c'est-à-dire que vous laissez vos ouvertures Quand ouvertes vos portes-fenêtres ou vos fenêtres Vous fermez vos rideaux Rideaux, comme je le répète Et voilage, bien sûr, dans des couleurs claires, légers Les matières naturelles Et vous les imbibez d'eau avec un vaporisateur Ça peut être très léger Moi, j'ai fait deux tests Donc avec un linge humide très détrempé C'est-à-dire que je l'ai carrément plongé dans l'eau J'ai à peine essoré et je l'ai suspendu Et puis j'ai fait aussi avec un linge hyper bien essoré Un linge de lit hyper bien essoré Et les deux fonctionnent La seule différence, c'est que le linge qui est très bien essoré Va sécher beaucoup plus vite Par contre, cette technique, si elle est faite Que je trouve assez rapidement, on n'attend pas à 13h, 14h pour le faire Ça permet de garder la pièce relativement fraîche Comme je vous le dis, ça ne va pas devenir picard Mais on va s'y sentir bien Quelque chose que j'ai remarqué et qui est hyper important Et que je fais plutôt à partir de midi, 13h Quand il ne fait pas encore très chaud Là encore, ça dépend de l'orientation de votre appartement De votre maison, bien entendu Je vous explique ça plus tard Mais ce que je fais et ce que j'ai observé C'est qu'à partir d'une certaine heure Je vais fermer au maximum les ouvertures C'est-à-dire que par exemple Les communications entre les différentes pièces Je ne vais pas fermer les portes totalement Mais je vais les laisser juste à peine ouvertes Pour que l'air circule Et ce qui concerne les ouvertures extérieures Celles qui sont habillées d'un linge humide Je vais les laisser ouvertes Parce que de toute façon, il y a ce linge humide Qui fait une barrière et qui apporte du frais Mais par contre, les autres fenêtres Qui n'ont pas de linge humide Je vais tout simplement les fermer Par contre, s'il y a des toutes petites ouvertures Des petites fenêtres, des petits vasistas Eux, je les laisse ouvertes Pour que l'air continue de circuler Sans que la chaleur s'engouvre Pour garder une pièce fraîche Il ne faut pas forcément l'enfermer à tout prix Mais par contre, favoriser les petites ouvertures Donc c'est pour ça que les portes sont entre ouvertes Le voilage, c'est super Parce que ça fait de l'ombre Et ça garde vraiment certaines pièces au frais Comme c'est le cas de la chambre Qui elle d'ailleurs a son propre linge humide suspendu Et en plus, le couloir Qui est la pièce la plus fraîche de la maison Avec les toilettes Et bien, puisqu'il est un petit peu dans cette Semi-obscurité Avec cet air qui circule Sans besoin de la chaleur On a toujours une pièce au frais Donc favorisez les petites ouvertures Au maximum Si vous avez envie de laisser Votre porte-fenêtres Ou vos fenêtres ouvertes C'est possible Mais soit Je vous recommande vraiment de mettre un linge humide Ou de tirer les rideaux Et si possible, vaporiser un petit peu d'eau dessus Ou sinon, les volets Si vous avez des volets Ça, c'est super Ou des stores Ou certains types de stores C'est pas mal Alors les volets Si vous avez des volets C'est super Vous ouvrez les fenêtres Vous fermez les volets Ne vous privez pas Les volets, c'est exactement ce même système Tout simplement d'ouverture De petites ouvertures De petites fentes Qui laissent circuler l'air Mais la chaleur ne s'engouffre pas Alors là, l'air, il est vraiment chaud C'est dommage que j'ai pas un thermomètre Pour comparer la différence Parce que là Il fait hyper frais Il fait vraiment beaucoup plus frais C'est respirable dehors C'est horreur Et pourtant, vous voyez La fenêtre, elle est fermée Par contre, il y a une ouverture en haut Plus le système de linge humide Plus le système de petite ouverture Ça fait que c'est respirable Que si je laisse cette fenêtre ouverte Tu peux faire la pizza même Tu peux faire la pizza Donc là, vous verrez qu'à peu près Jusqu'à les 18h, 19h Vous allez Avec ces astuces, ces techniques Vous n'allez pas avoir trop chaud Et ça, sans thématiseur Sans thématisation Sans ventilateur Voilà Entre deux, n'hésitez vraiment pas à boire Ensuite Là, on est à peu près 19h 20h Moi, je vous conseille De ne toujours pas ouvrir En grand, vos fenêtres Voilà Sans rideau De tirer les rideaux De laisser les fenêtres ouvertes Parce qu'on nous dit souvent Qu'aller de midi À ses sœurs Saut en désir On est plus chaud Moi, j'ai constaté Qu'en général Quand il fait très chaud On a très chaud En général Jusqu'à 20h 20h30 Et parfois Même 17h 18h 19h 20h Il fait hyper court En fait, on a une chaleur Qui stagne Une chaleur qui stagne Et qui partira Qu'à partir de 22h Et donc À partir de 22h Si vous le pouvez Si vous le voulez Là, je vais vous dire Ouvrez un maximum Et bien du coup Vous ouverture Si ça n'a pas été fait Au jour En jour Là, vos fenêtres On va à Zistas Parce que l'air Va devenir plus frais Pourquoi je dirais Un maximum ? Donc c'est le maximum Que vous puissiez faire Simplement parce que Tout le monde n'est pas Amoureux des moustiques Et puis tout le monde N'a pas une moustiquaire Donc vous faites ce que Vous pouvez Et puis surtout Ça dépend de là Vous habitez Si vous êtes en rez-de-chaussée En pleine ville Ou que vous habitez Dans une villa Et que voilà Vous savez que c'est Un petit peu L'objet de compatibles Faites attention Parce que si jamais Il y a un camp de goulage Ou quelque chose Qui se passe mal Et bien voilà L'assurance va vous dire Ma cocotte Donc pourquoi Excusez-moi Dans les clauses Si vous avez laissé Une ouverture ouverte C'est vous qui êtes responsable On rembourse la Un maximum Comme je vous le disais A cause des moustiques Si vous pouvez vous offrir Une moustiquaire Ou des systèmes Pour anti-moustiques C'est super Si vous ne pouvez pas Essayer d'ouvrir Au moins une pièce Surtout la pièce La plus chaude Toute la nuit Pour que l'air frais Puisse vraiment Rentrer Au sein de votre maison Ce qui est important Aussi à considérer C'est l'orientation De votre appartement Si vous êtes vraiment Exposé Je sais pas moi Sud, ouest Ouest Et bien il va falloir Faire tous ces systèmes Assez rapidement Dans la journée Parce que le soleil Va très vite rentrer A l'intérieur de votre maison Et va rester très longtemps Parce que là Le soleil se couche Encore relativement tard Même si on commence A décroître Au niveau de la présence Du soleil En journée Et voilà Et évidemment Si vous êtes exposé nord-est Vous aurez moins De soucis De chaleur On va dire Et encore ça dépend De plein de paramètres Que si vous êtes exposé Plein sud-ouest Là c'est Là c'est sûr Que ça va vous flinguer Voilà C'était tout Pour les astuces J'espère que cette vidéo Vous a bien intéressé Et surtout aidé Comme je vous ai dit C'est pas des solutions miracles Mais c'est des petites choses Que j'ai vraiment développé Donc à retenir Un maximum d'ouverture Pendant les heures Les plus fraîches Donc là je parle vraiment Des grandes ouvertures Au niveau De l'extérieur Et puis aussi On ouvre à l'intérieur De la maison Pour que l'air circule Ensuite Dès qu'on passe Avec le cap de midi On favorise Les petites ouvertures Donc là Pour laisser l'air Circuler A l'intérieur de la maison Sans que la chaleur S'engouffle Et puis le troisième truc Qui marche plutôt pas mal C'est vraiment D'avoir des linges humides Au niveau des grandes ouvertures Donc voilà Et ici il y a quelque chose Qu'il faut bien retenir C'est que si vous laissez Vos fenêtres grand ouvertes Surtout un linge humide Sinon ça ne sert à rien L'air qui va rentrer C'est un air très chaud Donc vous allez avoir Plus chaud qu'un autre chose Même si ça souffle Alors si vous mettez Un linge humide Ça va faire de l'ombre Chez vous Et puis surtout Vous allez pouvoir Reprofiter un petit peu De cet effet d'humidité Qui va entre guillemets Un peu s'imprégner A l'intérieur de chez vous Et là déjà Ça souffle Et je le sens Voilà A très vite Pour une prochaine vidéo Que d'ailleurs Je vous invite à liker A partager Et surtout à commenter Abonnez-vous à la chaîne D'Atelier 316 Et d'ici là Portez-vous bien Buvez bien Vêtements amples Et chanom